L'unité thérapeutique nutritionnelle de l'hôpital provincial de Mao dispose désormais un bâtiment flambant neuf des quatre salles de soignes construites par l'action contre la faim des concerts avec l'Union européenne. C'est un pas considérable dans les activités d'appui de la prise en charge intégrée de la malnutrition aiguë sévère chez les enfants de 0 à 59 mois et la poursuite de l'intégration de l'UNT avec son intégration à la pédiatrie. Tout en remerciant les partenaires pour leurs gestes louables, le directeur de l'hôpital provincial de Mao a indiqué que la malnutrition chez les enfants demeure très élevée dans le Kanem. C'est pourquoi Mohamed Youssef Guinassou sollicite davantage l'appui des partenaires techniques et financiers pour inverser la tendance. L'édifice étant déjà réceptionné, le gouverneur du Kanem invite la population à faire bon usage pour l'intérêt de tous. Je n'appelle à cette occasion à chaque prestataire de soins d'apporter son expertise pour la guérison des enfants tchadiens. Cette infrastructure déduit à l'UNT de Mao est réalisée grâce au projet de réponse d'urgence multisectorielle, un projet mis en œuvre par ACF. Merci. Merci.